Hello ! Bonjour à tous, on se retrouve dans la joie, la bonne humeur et le calme avec cette musique et je ne suis pas seul, encore une fois ! Hello tout le monde, comment vous allez-vous ? Moi ça va très bien, j'espère que vous allez aussi. Et voilà, nous sommes pour la partie 3 d'Arclo. J'espère que vous vous appréciez comme nous. J'espère qu'il vous appréciez. Moi aussi, hein. J'espère surtout qu'il vous appréciez le son de la voix qui est vraiment... C'est un peu le fil rouge, tu vois, pendant quelques vidéos, il y a un espèce de fil rouge qui sera comme ça, le son de la voix. Donc j'espère que ça va aller pour cette vidéo, je croise tout ce que je peux, encore une fois, pour que ça fonctionne. Lui aussi, je le force à croiser tout ce qu'il peut. Voilà, là il est pied et doigt lié, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà tout récupéré. Le temps que je me remette dans le bain, tu vois. Oui, ça va aller, tout doucement. Voilà, on va pas perdre du temps, tu vois. On va déjà perdre deux semaines aussi, je pense. Hein ? Deux semaines, ça va faire. Euh, ouais, ça va quasiment faire deux semaines que je n'y ai pas joué, ouais. Oula, ah ! Oula, attends, sur le niveau 4, il n'y a rien du tout. Quand il n'y a rien du tout, alors... Bon, là, c'est parce que c'est le premier bond, ça va être spécial, mais si vous voyez ça dans les futurs niveaux, enfin, comment dire, dans un peu plus loin dans le jeu, ça voudrait dire que ça serait pas avec un personnage particulier, voilà. Je t'en dis pas plus, je ne vous spoilerai pas. Déjà, là, j'ai bien spoilé, quand même, hein, ouais. Mais je ne dirai rien non plus. Voilà, on va... On va les laisser... Faire ce qu'il faut, tiens. J'aurais pu refaire ma... Pour mettre ma dague, et finalement, non. Hein ? Hé hé hé, tu vas mourir ! Plutôt, hé hé hé, tu vas mourir ! Oui, parce qu'ils n'ont plus de dents, bah oui, forcément. Ah, ça. Ah, si, ils ont encore des dents, des espèces de dents. Que l'être ? Hé hé, il va mourir ! Tiens, ah bah, du premier coup. Ils sont pas très véloces, hein, quand même, là. Non, il est grâce à les larmes que tu as, là. Ouais, j'avoue. Oh là ! Oh, oh. Tohan, il est coriace ! Tu dois te battre en duel ! C'est l'heure du 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 duel ! Ah, j'étais obligé de la faire, excuse-moi. A toi de jouer, là. Le duel est un combat particulier. Des symboles correspondant aux touches de ta manette se déplacent de droite à gauche. Tu dois appuyer sur la bonne touche au moment où elle atteint la barre bleue. Les flèches comme gauche t'indiquent d'appuyer sur la touche directionnelle correspondante ou de pousser le joystick analogique dans cette direction. Quand tu appuies sur la touche et que son symbole est au centre de la barre bleue, tu obtiens de meilleurs résultats. Si tu réussis à appuyer toutes les touches au bon moment, tu seras vainqueur. Le début du duel est indiqué par un point d'exclamation. Tiens-toi prêt. Ça commence ! Concentre-toi ! Concentration. Mais il n'y en a pas tellement, je trouve, dans le jeu. Eh ! What ? Eh ben, arrêtez ! Mais non ! Hop, cronchis la tête. Ah non, mais je crois pas... Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu des trucs comme ça. C'est vrai que c'est l'homme. Ah oui, en fait, ouais. J'avais déjà été emmerdé sur ton bille avec les touches directionnelles. Donc je vais le faire à l'analogique. Je pense que ça ira mieux. C'est un peu compliqué. Tac ! Tiens. Hula ! Hé ! Hé ! Oh, gégé ! Yes ! Bien joué ! Excellent ! Un cadeau d'effet de la terre en poche Pearl ! Oh non, pour elle ! En plus de deux coffres. Oui, je pense qu'il va te donner une belle petite poudre. Si je me trompe pas. Bon, là, le blason de drâne, c'est logique. Faut qu'on sorte de là, quand même. Vous imaginez, c'est là qu'on nous met rien du tout. Ah oui, t'as raison. Ah oui, j'avais bien raison. Ouais. J'hésite à la mettre tout de suite. Je sais pas, il est encore trop tôt, à mon avis. Ouais. Il y a, oui, c'est vrai. Il y a une grosse serrure. Je dirais rien, mais... L'envie me manque de... Enfin, l'envie me titille de faire une blague un peu... Mais je me retiens ! Oui, je suis sorti, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que l'arme n'est pas... Ah. Je peux remettre mon arme à zéro et je ne l'ai pas fait. Voilà. On a zéro ? Comment ça ? Allez ! Ah. Préparer, tu veux dire ? Voilà, je peux réparer l'arme gratuitement. Il est bien gentil, monsieur, quand même. Ah, c'est sûr, quoi. Ah bah, hé. On en profite, hein. Bon. Moi, je n'ai rien dit. On exploite, on l'exploite un peu. 30, 12 sur 34. Ah bah, là, tu vois, c'est quand même utile, hein. Mais, je me dis, est-ce que tu vas la monter jusqu'au plus 5 pour avoir... Pour la muter et la mettre sur ton arme, en fait. Ah, ça brûle mon arme, hein. Oui. Qu'est-ce que je pourrais monter jusqu'au plus 5, le Shamshir ? Mais, il va être difficile, hein. Regarde, non, non, quand même, c'est déjà beaucoup. Mais non, si c'était avec ta petite dague, c'est déjà un peu plus facile. Mais non, c'est comme tu le souhaites. Bien sûr, la dague sera pas fort. En fait, soit je la mets sur un Shamshir, soit la dague. C'est vrai que la dague ne fait pas très mal. Mais, c'est plus passé la montée, on va dire. Jusqu'à plus 5. Ça va augmenter plus son agilité. C'est pour ça que je préfère mettre une... Ah, une poudre sur quelque chose qui est plus difficile à monter, au moins, c'est moins cher. Ouais, comme celle-là, par exemple. Donc, sur un Shamshir, on est d'accord. Mais, je te conseille plutôt d'avoir monté au niveau 4. Pour lui, il a monté directement. Alors, tu es comme tu sais, tu le sens. Mais, au niveau 4, comme ça, t'es tranquille. Ok, ouais. Puis, comme ça, ça donnera un peu de piment, parce que là, elle est au niveau 3, bon, ça va encore. Oui. Une fois qu'ils seront au niveau 4, tu la mets tout de suite, t'es tranquille, tu peux tout de suite la muter. D'accord. Bon, je vais déjà me la mettre, je vais déjà me l'équiper, voilà. Hop, et on retourne directement dans le délai, là. Tant qu'à faire. Oui, tout à fait. Ce qui est dommage, c'est que l'arme n'est pas très résistante, donc tu vas beaucoup réparer, et tu vas faire beaucoup d'aller-retour, par contre. C'est ce que je veux dire, allez, viens, allez, viens. Après, une fois que l'arme, elle est HS, si j'ai pas de poudre de réparation, dans ce cas-là, je change d'arme. Oui, oui, tout à fait. Oh, le vieux, encore ! On vient, là ? L'oeil qu'il a sur son sceptre, on dirait le l'oeil du blason de drâne, je crois. C'est ça. Ah, d'accord, maintenant que j'y pense, ça va être bizarre. Comment ça se passe ? Tu t'habitues, les niveaux au-dessous sont encore plus difficiles. Sans blague. Maintenant, quelques conseils avisés pour te donner toutes les chances contre les horribles monstres à venir. Tu utilises la charge quand tu attaques tes adversaires. Maintiens la touche X enfoncée jusqu'à ce que ton corps clignote. Ensuite, relâche-la. Cela te permet d'affliger une entaille projetée. C'est très efficace contre les volatiles et les ennemis au sol. Notamment les saletés de chauve-souris. Oui, très efficace. Parlons encore des armes. Les tiens progressent-elles ? Si tu ne commences pas à les améliorer, tu pourrais te retrouver dans le pétrin. Ouh là, ça lague, je trouve. Ouais, non, si, ça lague. Avant de le faire, il est utile de laisser les accessoires. Si tu améliores l'armes à ce moment-là, elle absorbera la puissance de l'accessoire. Je ne sais pas pourquoi ça lague. Néanmoins, chaque arme a une limite. Il est inutile de l'améliorer au-delà de cette limite. Quand une arme atteint le niveau 5 ou plus 5 ou plus, tu peux effectuer une mutation. La mutation consiste à transférer une arme sur le plan synthétique avec toute la puissance qu'elle a. Si tu fais de ce plan synthétique un accessoire pour d'autres armes, elles bénéficieront des attributs préservés. Ceux-ci seront absorbés définitivement au moment de l'absorption du plan synthétique. Attention, car les attributs absorbés ne donneront pas nécessairement un résultat plus intéressant. Si la limite de la nouvelle arme est plus grande, tu peux obtenir une arme plus puissante. Ah oui, en fait, c'est parce qu'il y avait une petite cinématique que c'est un peu gai, c'est pour ça. Ah, lagué. C'est sympa, non ? Très. C'est tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi, je ne serai jamais très loin. Et je m'envole, il y a d'autres cieux. C'est sûr. Tu n'oublies pas nos petits ch'pas. Oui. Niaou ! Alors, tu vois quand même que j'ai déjà plein de bouts de pain, un bout de fromage. Mais tu vas ramasser trop vite. Mais non, espérons que tu ne vas pas trop gaspiller non plus. Voilà. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, moi je dis. Oui, mais... Oula. Parce qu'on aurait pu récupérer plus tard, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc, regardez, hop, ce qu'on disait, voilà. Sauf que c'est raté. Non, poulet. Tiens. Bon, le problème, c'est pour ça. Les chiens de pierre, ça va encore. Ce n'est pas trop... Ce n'est pas terrible. Ils ne sont pas méchants, méchants. Il faut le dire. Ce qui est, voilà. Non, non. C'est seulement les... Sos d'enfer. Ça, c'est les plus chiens. Et eux aussi, là ! Et je me rate ! Putain, non ! Mais j'y crois pas ! Ah, ça, c'est la cata. Mais cata, quand il te repoisonne, il te repoisonne une seconde fois. Tiens, voilà. Ah oui, non, mais si il me repoisonne une seconde fois, je le sors direct. Obligé, ouais, t'as pas un choix. Ah oui, de toute façon, là, tu me donnes une... Une poisson, il donne trop tard, j'en ai déjà une. Donc, ça va. Voilà. Alors, quoi qu'ai-je que vas-je donc récupérer ? Je vais récupérer une barrière. Maintenant, je vais récupérer une deuxième barrière. Ah oui, on n'a jamais trop de barrière. C'est sûr. Obligé à l'avoir deux, au moins. Une salle, aussi. J'ai récupéré une salle. Ça peut être intéressant. Ah ben, j'ai maintenant une deuxième poudre d'évasion. Qui peut être sympa. Oui, déjà, ça peut servir. Vous pouvez penser que ça ne sert pas à grand-chose, ça. Mais si, si, je vous assure, ça peut, peu, peu, ça peut, on va se casser, forcément. Il faut toujours en avoir plus que rien du tout. Voilà. Si on est en manque de vie ou quoi que ce soit, forcément, on est foutus. Bon, je vais peut-être boire un coup, moi. Oui, mais... Ah, c'est le personnage qui boit avant. Oui, voilà, oui. Mais là, je vais laisser part que le personnage. Même si j'ai soif, je vais laisser le personnage boire tout seul. Ah ben. Yron mich. Yron. Tons, on fout, tout, tout. J'ai eu peur avec le gorille. Je te conseille de manger un pain, on ne sait jamais. S'il te tousse, c'est fini, hein. Non, mais, j'avoue. Ah oui, j'ai soif. Vef waf. Waf. Bon, après tout, je suis pas un petit peu après, hein. On mange un bout de pain, voilà, on récupère le... Je vais dire un bout de peau. On mange un bout de pain, ce qui n'est pas la même chose. Maison de Paige. Ah, maison de Paige. Yeah. Et oui, vous vous souvenez, Paige, la petite... Oh, c'est la copine à Thoane, voilà, on peut dire ça. C'est bien ça, oui. Enfin, c'est plutôt le nom de son père. Ce qui... Oui, c'est sûr. Vous voyez, c'est écrit maison de Paige, hein. Bon. C'est quand même. C'est pas... Je t'ai eu, je t'ai tranché en deux. On va manger de la chauve-souris à midi. Mais je pense qu'eux, il doit faire très mal, les chiens, là. Où il fait très mal au moins de 33 points de dégâts, mon ami. On voit que le type est hyper précis dans ce qu'il y a. Le sujet me surprend, moi-même. Hop, un peu d'endurance, ça fait pas de mal. Ok. Je t'aurais conseillé de mettre la perle, en même temps, ça te remet encore de l'endurance. Ah oui, c'est vrai que j'ai totalement zappé la perle. Donc, vous voyez, hop, perle. Une pierre peut-être associée à une arme. Regardez, vous allez voir, ça fait plus 10 en endurance. Vous voyez que si elle donne de la foudre en plus. Et si vous voyez qu'il y a le dame de... De lentilles revenant, en plus, voilà. C'est un petit tri, oui. En effet. Hop, on va mettre un peu d'agilité, en plus. Et je te conseille aussi, quand tu peux améliorer ton arme, tu les retires. Ah oui, oui, je les retires, ça, c'est carinette, ouais. Non ! Je sais pas, j'arrêtais pas d'appuyer sur X, je suis désolé. Mais ouais, non, j'ai eu René ! Mais là, c'est le oui. Ah non, non, je... Je vais pas commencer à faire les accents, voilà. Quand même. Ah, la peau de réparatrice. Ah, c'est pas vrai. Plutôt, merde ! Oh, putain. Mais bon, il est chiant, hein. Tu vois, j'avais envie d'utiliser mon pouteau de cristal, juste pour vous, tu vois. Oui, ce serait plus pratique, ça serait déjà... Ça aurait été utile, ouais. Ah oui, ton arme, ce serait plus pratique. Tension de claque, allez, fais un. Je l'ai assemé, je l'ai tranché. Bon, vous me direz, il est tellement fan que forcément, il y a très peu à trancher. Mais il fait mal. Ouais. J'ai 40 points de béguage, je pense, il fait. Il est... Il est... Il est pas très véloce, hein, mais franchement, il fait très mal, lui. Bon, j'ai eu une lampe, aussi. On a toujours besoin de lampe. Oh oui, surtout que, voilà, c'est un monde où il n'y a pas trop d'électricité, quand même, donc forcément, voilà. Enfin, tout du moins dans ce village, là, dans d'autres villages, ils sont un peu plus évolués, quand même. Oh oui ? Ouais, oui, si, ouais. Non, comment on arrêtait pour internet ? C'est clair. Mais je suis en train de me dire, mais j'ai pas encore eu la clé en os, moi. Non. Ouais, ça serait peut-être temps que je l'ai, hein, les mecs. Oh. Ah, encore une poudre. Bon, plutôt, merde, encore une poudre. Parce que là, j'ai un peu dans l'os. Oh non ! Hier ! Je l'avais pas vu par derrière ! Je sais bien comment il t'a pris part. Ah, non, mais là, je suis scandalisé. Oh. Petit poisson. Pour en faire quoi ? Euh... On va le manger, non. Est-ce que je la répare maintenant ? Bah oui, je te conseille, parce que si tu le tues, je pense que ton âme reste brisée. Ouais, on va voir tout de suite combien que ça va me prendre. J'aurais pu faire un coup de plus, mais... Euh... Est-ce que tu as déjà la clé pour sortir, déjà ? Euh, non. Non, non, t'es obligé de... J'ai même, non, il y a un... Ouais, tu me diras, dans le coffre, il n'y a rien d'utile. Voilà, parce que c'est le parchemin, c'est juste... Ouais, mais je n'ai pas encore eu de wagon, non plus. Enfin, de... Si, si. De l'huile. Ah ouais, on n'a pas encore eu ça. Tu disais ? Je disais, euh... Qu'est-ce qui se passerait si on retirait le parchemin ? Enfin, la carte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu ne verrais plus la carte. Oh non ! Hé, oh ! J'imagine ce que ça donnerait. Ça serait méchant. Là, franchement, c'est vraiment dégueulasse, quoi. T'imagines, t'as plus la carte, mais comment tu veux pour te retrouver ? Bon, tu me dirais, c'est pas non plus un labyrinthe, mais quand même. Mais on peut leur tirer quand même, hein. Mais je trouve que c'est... Mais ça serait... Difficile, toi-même. Voilà, ouais, ça serait difficile. Et puis même, c'est... Je trouve que c'est quand même utile. C'est utile, une carte comme ça. Oui, oui, c'est pratique, mais je pense que dans tous les jeux, mais non, il y a une carte pour... Non, dans Spyro Season of Ice, non, il n'y a pas de carte. Ah, il n'y a pas de carte ? Non, t'es obligé de la trouver toi-même sur Internet. Ah ouais, complètement, quoi. Complète, on. Tu as 13 noif. C'est toujours ce qui, hein. Oh, blason. Oh, 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 oh. Et c'est bon. Bon, par contre, je vais être oublié de boire un coup avant de partir. J'avais pas le choix, mais. C'est toujours comme ça. Comvenir et ressortir. Ouais. C'est un peu le principe des donjons, mais bon. Là, je vais boire un coup juste avant d'y aller, tu vois. Bon, là je perds 7 points de vie, c'est pas encore très grave. Je peux me permettre. Je perds ma vie au compte goutte. Un point de vie par un point de vie. Encore un point de vie par un marché, sinon je serais déjà marre. Je pense que c'est tous les 3 secondes qu'il t'ortira un point de vie. Ah d'accord. Si je me trompe pas. Ok, je vais donc boire un coup. Oh, par contre là oui, je n'ai absolument plus d'eau. Donc l'autre va m'ordonner de toute façon. Faut pas oublier que t'as une petite gourde, si jamais tu as besoin d'une petite gourgée en plus. Ouais, mais je crois qu'il va falloir regarder pour plus tard. D'accord. De toute façon il va pas me dire « ouais mais t'as une gourde ». Je pense pas qu'il soit... Qu'il ait prévu d'être... Que le jeu ait prévu que le maire allait être aussi intelligent. Je pense pas. Le maire doit être assez con et te donner quand même un truc, même si t'as une gourde. Parce que la gourde, je crois qu'elle te régénère automatiquement il me semble. Ah oui. Oui, elle te régénère automatiquement. Ça c'est quand même sympa. Bon, je vais d'abord aller voir le maire avant de faire mon petit tour du pâté de maison. Salut et toi ? La tâche n'a pas l'air facile, je sais, merci. Il m'en a remis une. Ah, il est gentil quand même. Ah, il m'en reste deux. Donc je peux autant les garder les peaux d'or. Hop, je vais peut-être faire une petite sauvegarde, quand même bien utile. Après que j'ai tout fait. Ah, la musique va partir par contre. Je suis désolé. Dommage, c'est l'une des plus belles. Hop, la maison de Paige en face de la maison de Tohane, logique. Bon, je vais la laisser comme ça, voilà. Hop, comme ça les deux sont contents. Alors, il y a-t-il quoi d'autre ? Ah, une route. Hop, 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 voilà. Je mets ça comme je veux, hein, c'est ma... Oui, tout à fait. Voilà, c'est mon truc, c'est à moi. C'est moi qui l'écide. J'ai rien dit. C'est ce que j'ai dit ? Bon, je plaisante, bien sûr, hein, bon. C'est pas comme si qu'on était vraiment libre aussi. Ah, mais on sait jamais, il y a des gens comme ça, hein. Dis-moi, je l'ai mis là, et c'est là que ça va rester. Ouais, mais non, je peux... De toute façon, ça évoluera quand même. Mais on est un peu limité, mais c'est plus... Ah, René, c'est la mère de Tohane. C'est ça, oui. Alors, c'est pas le compagnon à langue que ça, je m'en serai doté, mais bon. C'est un pas de queue, je pense pas. Ouais, non. Alors, bon, la barrière, forcément. Alors, maison de Paige, un type fiable, sa fille est gentille. Une fille qui a le même âge que toi. C'est quand même étonnant, quoi. Ouais, vide, pratique, pour ranger des affaires. Hop, boum, voilà, une salle. Alors, là-dedans, on peut mettre un peu de lumière dans la roulotte de Jules, ça nous fera plaisir. Voilà, hop, donc on va aller dire bonjour dans la maison de Paige. Et il n'y a personne. Je le sais, mais juste aller leur piquer quelques affaires. Ah, ah. On ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, genre. On profite comme ils ne sont pas là. Ah bah oui, écoute, je ne les ai pas encore sauvés, donc on profite. Ah, bon, hop. Ils ne diront rien de toute façon, hein. Voilà, de toute façon, ils ne verront pas la différence. Il n'y a rien, là. Vous voyez qu'il y a encore des bouteilles qui traînent, hein. Salle d'alcool, il n'a même pas fini. Vous voyez que là, il y a des assiettes qui sont vides. Ah, bah non, on va pouvoir manger, yeah ! Ah, mais voilà ! Ça vous dit de manger de l'espèce de purée dégueulasse comme on trouve à l'hôpital ? Ah non, moi non, on va manger. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà donné aussi, et j'en donnerai encore demain, ouais, non, c'est bon. Ah, ah non, j'avais cru voir un coffre, mais non. Oh, un petit bisounours. Ah, un coffre, d'abord, un brise-roche. Hé, un petit nounours trop heureusement, il est trop mignon. Il me fait penser à... Merde. Bisounours. Dans Crash. Un panda qui ressemble dans... Le panda blanc, là. Ah, ouais, c'est le panda. Mais je sais plus quel long il... Je me souviens du long qu'il a mis, mais je ne me souviens plus, là. Ah, merde, c'était... Ah, mais je le sais pourtant ! Ah, ça m'énerve, ça m'énerve quand je ne sais pas quelque chose. Ah, il y a quelqu'un là-bas ! On reviendra plus tard. C'est René. Ah, c'est René. T'oh, Ryan, comment ça va, ça va rien ? Je n'aime pas me faire du souci. Ok. Bon, pardon, si je le vois, j'ai absolument pas fait le bon accent. Salut, maman ! Tu vas souvent dans la grotte, non ? Ne fais rien de dangereux, d'accord ? Oui, maman ! Voyons, ce serait bien si le soleil pouvait entrer par la fenêtre le matin et me réveiller. Ok. Donc là, il faut bien regarder quand le soleil se lève, enfin, si on voit. Dis-moi, Toine, tu ne penses pas que vivre ici, tous les deux, est un peu solitaire ? Ok, ok, sympa. Que dis-tu ? Notre maison avait une cheminée et aussi du rangement ? Toine, tu ne te souviens même pas comment était ta propre maison ? C'est grave quand même, hein ? J'avoue, c'est quand même grave. Alors, bon, bah, hop, on va récupérer la salle, hop, voilà. Oh non ! Ah oui, non, c'est pas ça. C'est un renseignement, je pense, un truc qui est-ce ? Ah, si. Euh... une enseigne ? Non, ça, c'est... Oui, euh... non, 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 euh... Ça, non. La cheminée, celle-là. Ah, ça, peut-être ? Non. Ah, non, ça, c'est pour... Ah oui, c'est pour Jules, oui. Mais ton axe soit ça, mais on ne sait jamais, non. Non, non, c'est pas ça. Donc, eh bien, on a quasiment fini, il me semble. Ah oui, non, parce que l'autre, il m'avait déjà donné les bidules, donc ouais. En fait, je crois que c'est fini. Il est clair. Non, mais c'est fini. Tu peux retourner... Ah, non, il y a un truc chez Jules. Beignet mouché. Ah, ah, c'est pas mal. Ça, oui. Ah, d'ailleurs, chaque personnage a un dessert favori, on va dire. Donc, c'est ce que préfère Tohan. Et donc, ça améliorera sa défense. Donc, regardez bien, si je le mets là... Clac ! Oula, 7 points, quand même. Ouais, la défense de Tohan est montée de 7 points. Donc, ce qui veut dire que si je me fais, en gros, attaquer, eh bien, je vais perdre moins de points de vie. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. J'ai pas envie de dire de conneries, donc c'est pour ça que je demande confirmation à chaque fois à... La légende de Dark Cloud. L'homme qui connaît tout. Non, moi, je connais tout, moi. Je connais le jeu par cœur. On va donc enregistrer, bien sûr. Hop, j'enregistre dans l'ancienne partie, vu que j'ai déjà publié la deuxième. Et on retourne déjà dans le dédale. Je vois pas grand-chose, je sais pas combien j'en suis. 24 minutes ! Oui, oi, oi, ça va être une longue vidéo. Bon, de toute façon, je vous le dis, ça va être des vidéos longues. Une demi-heure, voire plus. Voilà, je dirais. Je fais souvent des vidéos d'une demi-heure, donc, en fait, ça change pas grand-chose. 24 minutes, on va dire. Ouais. Non, je suis-en. En fait, là, je pense que je vais juste faire le niveau et la sortie, en fait. Ah, oui, ce serait pas. Viens, chatons, va. Mais j'avoue que l'histoire est quand même assez intéressante avec le chat. C'est... Je trouve ça assez... Bon, on se dit, mais comment il a fait pour arriver là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Clac ! Sale squelettos ! Ah ! Finalement, je me suis ressourcé pour rien, tu vois. Le truc complètement débile qui sert à rien. Tu te ressources pile dans... Avant que tu y aies un truc pas loin. Ah, un étang. Eh oui, étant petit, il y avait déjà un étang dans le... Tiens, je t'ai... Ouais, je suis pas trop fan du... Du jeu maintien en foncé. Oui, c'est mieux. Ne l'utilise pas trop. Ouais. Je crois que ça consomme plus en plus. Donc, ouais. Quand même, si tu rasses, tu perds quand même un peu des points de pépé. Tandis que là, si tu tires comme ça, bah, tu vois, il se passe à rien, voilà. Donc, on est un peu plus tranquille. Là, par contre, ce que j'ai vu, c'est que j'ai récupéré le Jules. Donc, bon, on va éviter quand même de le mettre tout de suite, hein. Encore qu'on peut le mettre, mais on peut ne pas finir la maison rapidement, voilà. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de ne pas le finir rapidement. Clac ! Oh non ! En même temps, quoi. Ouais. Ah non, je veux... Oh là 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 ! Je déteste ça ! Je déteste ces ennemis coffres animés. C'est l'un des pires ennemis du jeu. Un des pires ennemis du jeu, vraiment. Ah, bien touché. Oh putain. Tiens ! Tiens ! Je t'ai eu, sale coffre ! Eh oui, maintenant, vous aurez des salles méchants coffres. Vous penserez que vous allez récupérer quelque chose. Eh ben non, c'est un coffre animé ! Il est utile de vous dire que c'est extrêmement agraçant. Eh oui. Très agraçant. Et le pire reste à venir après. C'est vrai, c'est que dans les premiers niveaux de chaque donjon, ils ne seront pas présents. Ils seront présents à partir du cinquième ou du sixième niveau, je crois. Ça dépend de certains. Ça va être tout le temps là. Clac ! Tiens, mon grand... Par contre, je vais devoir rapidement... Ouh ça, il ne va pas empoisonner. Et t'as juste foncé dessus. Quand il te fonce dessus, ça veut dire qu'il ne va pas t'empoisonner. Ah d'accord, c'est bon à savoir ça. Vous voyez, je ne connaissais pas tout sur le jeu non plus. Mais il peut te protéger, ne l'oublie pas. Hein ? Puis sur la touche R1, je pense, ou M2. Ah oui, c'est vrai, oui. Clac ! Ah non. Il faut que je sois... Il faut que j'ai déjà bloqué l'ennemi déjà. Et c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, j'ai eu la maison de Claude. Claude, petit moulin, 1 également récupéré. Bon, je ne suis pas trop fan de Claude, j'avoue. Il y a des personnages dont on n'arrive pas à s'attacher. Et j'avoue que oui. Claude, j'ai un peu de mal avec lui. Ouais, c'est pas grave. Il attendra avant qu'on construise sa maison, pendant un bon bout de temps. Voilà. Il ne donne rien de tout. Si on veut dire... Enfin, ça dépend de quelle heure aussi il donne des bons trucs, en fait. Je crois qu'au matin, il te donne une sucette. Ah d'accord, ok. Mais c'est pratique, c'est pour une tête annexe. Ah bon ? Oui. Attends, attends, répare ton arme, parce que c'est non. Vaut mieux, oui. Vaut mieux. Alors, on va la réparer, donc. Voilà. Eh, j'en suis même pas à la moitié, là, seulement. Enfin, si, je ne fais plus de la moitié, mais je veux dire, j'en suis au 2 tiers. Hop, yuppi. Bon, au moins, je récupère un peu de pognon. Mon pognon. Oula, ça me date de fête. Bon, lui, j'ai plutôt l'attaqué directement au couteau de cristal. Au moins, ça me la mettra dessus de... Ouais, j'ai vu que tu avais une bombe aussi. Non, j'ai pas de bombe. Si, si, j'ai vu que tu avais une bombe. Non, j'ai pas autant de temps possible. Et finalement, tu vois, j'aurais mieux fait de ne pas faire avec ça. Ah, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. De toute manière, ça te fera au moins perte. Yes. On va te la préparer de toute façon, hein. Ok, mais non, j'ai pas de... Ah oui, si, j'ai une bombe. Bon. Mais la bombe, franchement, je la garde, hein. Ouais. Absolument, il faut absolument garder ce genre de choses, hein. Ah oui, non, il faut en sortir en général contre les boss ou quoi que ce soit. Ah là, il va me servir contre... contre le boss. Moi, j'ai même pas utilisé une bombe, moi, simplement Kouda, et après... Ouais, bon, après, ça peut être le nom, quoi. Si on a pas trop évolué, ça peut être là. Ah ouais, ça dépend, maintenant, aussi, comment tu vas vous mettre les amis, ça, quoi. Surtout qu'en général, je sais pas trop les faire évoluer, donc... C'est pour ça aussi qu'il m'assiste, hein, dans le... Dans le Jetspe, c'est juste pour... Pour donner des conseils, etc. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Parce que je connais le jeu, voilà. Tu connais quand même le... Oui. Encore un, merveilleux ! Allez, on peut, je me fais avoir ! Viens, là ! Je vais te manger, mon enfant ! Eh oui, les coffres animés, ça mange aussi des petits-enfants ! Le pire dans tout ça, c'est quand tu vois le tout premier corps qui arrive à te foncer dessus, ça te sursaute, en fait. Ouais, bah déjà, quand tu te vois et qu'il s'ouvre pas comme il faut, tu te dis, oh putain, génial, que désaleté ! Dès que tu vois ça, tu te dis, lui, je l'aime pas ! Personne ne l'a jamais aimé, je pense. Allez, non, les coffres animés, il n'y a rien de pire dans le jeu, là. Non, peut-être que si, mais non. Non. Tu sais, il y a pire, un peu plus loin dans le jeu, avec les machins qui t'exposent quand ils m'aillent. Quand ils m'aillent. Ils sont comme... Clac ! Ah, un squelette ! Un connect ! Tiens ! Il y a encore un ennemi, je crois. Je l'entends. Ouais, il y en a un. Soda de fer. Voilà. Sur R1, conflit. Rd, il nous fait des petits pas de côté ! Des petits pas de côté ! S'il te touche, normalement, tu reçois rien. Si je me trompe pas, tu vas te protéger. J'ai pas envie de tenter. Contre un bête monstre, tu peux encore le faire. Par exemple, un squelette. À la limite, ouais. Ou de chauve-souris. Quoique non. Avec le bol que j'ai, la chauve-souris, elle arriverait quand même m'en empoisonner, non. En fait, si elle te fonce dessus, tu peux te protéger, elle va pas t'empoisonner. C'est quand tu vois qu'elle avance tout doucement vers toi, là, elle pourrait t'empoisonner. Pas rien, quoi. Ah, mais attends, tu te dotes. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Attends, dis-la. Ah bon ? Oui. Perso, c'est le genre de chose que je revendais automatiquement, en fait. Oui, on peut le vendre, c'est vrai que... Ça rapporte tellement d'argent que... C'est vrai, ça peut être utile. Pourquoi j'ai ouvert ce coffre-là ? Je savais très bien si c'était. Bon, ça va, j'ai récupéré pas mal de choses intéressantes. Donc, il va y avoir un petit peu d'animation. J'espère tout du moins. Bon, on va se ressourcer un peu, on va voir un coup, voilà. D'ailleurs, il faudra que je le fasse moi aussi. Très important, très important. Ah oui, il n'y a pas à dire. Déjà, quand c'était cinématique, je me suis dit, comment tu as pu faire tout parler sans boire un coup ? Je me suis dit... Surtout la... Ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, oui. J'avoue que là, parler pendant une demi-heure de cinématique, ça va être un peu chaud. Mais bon, c'est vraiment pas pour tout de suite. Ce sera dans un an ou deux. Ah oui. Non, je plaisante, dans un an ou deux. Eh, tu me diras, on pourrait y en avoir pour plus d'un an. Qui sait, qui sait ? L'avenir nous le dira ? Ouais. C'est bizarre, il y a de la lumière alors qu'il n'y a personne. Oui, c'est parce que j'ai mis une lumière, forcément. En fait, c'est toi qui les allumes chez eux. Non, en fait, c'est des lumières automatiques. Quand il fait sombre, comme ça, et voilà, ça les allume automatiquement. Voilà. Et là ? Ouais, c'est sympa, hein. Mais je trouve ça super joli, en fait, à voir la nuit, le village. C'est très très joli. Donc on va pouvoir mettre les autres choses. Alors... Ah, car il y a besoin. Niveau de maison. Maison de Claude. Bon, lui, je vais le mettre de l'autre côté parce que je m'en fous. Voilà, je n'aime pas. Je suis sympa, oui. Petit moulin ! Hop. On va mettre un moulin ici. Ah, et par contre, oui, c'est vrai, je devais mettre la maison. Ah. Pourquoi pas, ouais. Je sais plus si c'est comme ça ou de l'autre côté. Je crois que c'est de l'autre côté. Attends. Rocket, 12%. De toute façon, on va bien voir. 12%. Non. 12. Et donc, ça devrait être là, je pense. Ah non. Je crois qu'il doit être près de la maison du mec. Un peu plus près, ouais. Pas pour euh... Non, pas pour euh... Pas pour moi, je pense. C'est sûr, je pense. Ah, bah. Ou alors, j'étais déjà bien placé dès le départ. Ce qui est possible aussi. Non. Non. En face de page, bien sûr. Mais putain, mais... Elle me fait chier, maman, là. Elle me fait chier, René. Parce que sinon, vous pourrez penser que je parle de ma mère, moi. Loin de là. Bon, bah, va te faire foutre, René. Je suis très vulgaire. Mais non, ouais. C'est vrai qu'il faut bien s'emballer un petit peu. Ouais, mais non, mais là, quand même, non. Hop. Un petit étang. On va le mettre là, tu vois. Je peux pas. Les étangs tu peux mettre où tu veux, je pense. Ouais, il me semble que c'était un truc... Il y avait juste quelque chose qu'il fallait que tu mettes à proximité. Je pense que Page veut se trouver près des temps, si je me trompe pas. Je crois que c'est son père, en fait, qui aime bien pêcher. Donc ça va ici, on a tout récupéré. Niveau des personnages, bon, il y a Jules. On va saluer le vieux. Maison de Claude, bon. Il y a ça, déjà. Il y a une loupiote. On n'a jamais assez de loupiote. Une salle. Mais dans ma maison... Ah oui, voilà. Placard du... Ah, c'est un placard, voilà. Ouais. Donc voilà, notre maison est quasiment finie. Viens. Et je crois que c'est toi, à peu près, on peut rien mettre d'autre. Voilà. Hop. Bon, on va aller dans la maison de Claude. Forcément, il est pas là. C'est pas grave. On va déjà faire le tour, ça n'a rien d'intéressant. Si, il y a toujours quelque chose d'intéressant quand on met une maison. Oui, toujours. Ouais. Mais bon, moi je faisais toujours ça en dernier. Pour être tranquille parce que sinon je vais me retaper toutes les maisons à chaque fois et sa patte... Personnellement, c'est pas gênant. Tu vois, hop, un, agilité, bombe ! Bombe, très important. Deux bombes ! Vous verrez que même lui aussi... Ah bah, forcément, il y a à manger. Ouais. Mmm, ça donne faim ! Il y a toujours quelque chose à manger si vous allez chez lui. On le voit qu'il aime bien manger, quoi. Ah ! Alors, est-ce qu'il y a quelque chose autour de l'étang ? Non. Non, il n'y a rien du tout. Pour l'étang, on ne va pas s'y intéresser. Pas maintenant. Bon, la maison de Paige, j'ai bien envie de me la... Ouais, non, il n'y a rien dedans. Maison de Toine... Je pense qu'au niveau 8, jusqu'au niveau 8, je pense qu'il y aura des choses qui vont apparaître. D'accord. Et aussi, par exemple, la maison du Maigre, il va en avoir d'autres trucs aussi. Dans la maison du Maigre ? Oui. Il va encore avoir... C'est bon, dans la maison du Maigre, il me semblait que c'était juste au début qu'il y avait quelque chose et après, c'est tout, quoi. Attends. Je pense qu'il y en a au moins trois. Tu as pris les tremelots. Ouais. Et la Gourte. C'est bien. Et je pense qu'il y a encore un troisième. D'accord. Ok. Ah, ben là, il y a quelque chose, tu vois. Poudre réparatrice. Oh yeah. Merci maman. Hop. Pourquoi c'est... Oh ouais. Ben je crois que j'ai déjà fini, non ? J'avais... Je ne sais pas. Je crois que... Ah non, je n'ai pas été voir Jules. Oui. Donc, on se casse, on sort d'ici, voilà. Ça va plus vite. Ça va plus vite si vous êtes loin de la porte, là, bien sûr. Sinon, ce n'est pas très utile. Donc, on va les saluer le vieux Jules. Salut, Torwan. C'est la quincaillerie de Jules. Va voir. Salut. Désolé, mais c'est toujours fermé. J'ai encore du rangement à faire avant de pouvoir ouvrir le magasin. Voyons, je me demande ce que c'était. Je ne m'en souviens pas. Eh ben. Ah oui, il est vieux, écoute. Eh bien, pour un magasin prospère, il faut qu'il y ait des maisons tout autour. C'est logique, oui. J'ai encore du rangement à faire avant de commencer à vendre, mais je suis impatient d'ouvrir le magasin. Tu veux faire quelque chose ? Eh bien, un magasin a besoin d'une marchandise. Et d'une ancienne. D'une enseigne ! D'une ancienne. C'est quand on tombe avec le vieux à exaucer. Mais l'on saigne sur le toit de la roulotte et les marchandises sur le tapis pour éviter qu'elles soient salies. Ok. Donc ça va, il a déjà des baraques. On va pouvoir lui en mettre une autre avec Claude. Donc Claude, hop. On va le ramener... Oh non, je n'ai pas envie d'emmerder Page avec lui. Hop. Donc on va le mettre juste là. Voilà. Bon, il va être content. Hop, regardez, niveau statistique. Toujours 12%. Génial. Merveilleux. Il ne bouge pas de vie. Non, ça va, il est sympa à ce niveau-là. Donc vous voyez, je pourrais finir sa maison si je voulais. Mais je ne vais pas le faire. Oui, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que du coup le maire ne me donnerait plus de trucs gratuitement et je l'aurai un peu mauvaise. Voilà. Hop. Je pense que c'est vrai. Ah, ah bah. Agilité, plus de... Oh yeah ! Que des trucs intéressants. Agilité, oui et non, on va dire. Parce qu'après l'agilité ne te servira plus à grand-chose. C'est sûr. Hop, donc ça c'est la lunette, ouais. Euh... Alors... Bon, en fait, il n'y a rien qui puisse me redonner, l'autre, donc voilà. Hop, écoutez, c'est déjà fini pour cette vidéo. Ouf, mais non, c'est bon. J'ai hyper... Je pensais que j'avais enregistré un mauvais endroit, mais non. Euh... On se retrouve pour la suite très prochainement. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, bye bye ! Salut !